et c'est parti pour le direct argent égale joie ok ok bon mais c'est karine morer comme tous les mardis maintenant vous avez l'habitude de me retrouver en direct live pour des partages de conscience pour des partages de joie de voilà pour des partages surtout de conscience et une conscience qui qui inclut tout et qui ne jugent rien voilà j'attends encore quelques petits instants que vous vous joignez à moi pour que nous puissions entamer notre notre beau live sur l'énergie d'argent voilà c'est le deuxième que je fais j'en ai fait un jeudi dernier et j'avoue que cette énergie d'argent c'est une énergie qui nous permet d'aller déloger des points de vue fixe d'aller nous rencontrer dans notre humanité à d'aller nous rencontrer dans nos résistances voilà ok allez allez j'attends quand je suis peut-être un petit peu en avance j'ai pas regardé l'heure peut-être qu'il est un petit peu tôt pourtant c'est 12h30 je vais attendre encore quelques petits instants j'ai plein de choses à partager concernant cette énergie d'argent cette conscience qui a besoin de s'expanser pour que nous puissions recevoir mieux plus dans la légèreté et la joie alors coucou coucou alors si vous pouviez juste me faire des petits pouces ou des petits coeurs si vous êtes avec moi les commentaires apparaîtront ici bon alors qu'est ce que je pourrais raconter par rapport à cette énergie d'argent salut Léana salut Marion cette semaine après avoir fait ce live donc la semaine dernière sur argent égale joie où eh bien j'expliquais qu'effectivement il y avait des liens entre l'argent la sexualité la sécurité le premier chakra effectivement j'ai eu des réactions et je voulais un petit peu revenir là dessus dans ce live mais avant de revenir dans ce live je vais juste enfin avant de revenir donc sur ce premier sur ce premier chakra j'aurais voulu partager avec vous le fait que je commence donc ce programme argent égale joie jeudi prochain jeudi donc de 21h à 22h c'est toutes les semaines pendant quatre semaines tous les jeudis nous allons nous rencontrer avec des outils formidables ce que j'ai écrit ce petit petit livret où en fait c'est dedans j'ai en fait tout à comment dire tout plein de mise en situation tout plein de propositions pour soulever en fait nos résistances pour soulever nos points de vue fixe et pour que nous puissions en fait eh bien les ramener au coeur de source quand je dis les remettre au coeur de source c'est à dire d'arrêter de les de croire que nos points de vue fixe sont réels dès qu'on prend on croit qu'une critique par rapport à l'argent c'est à dire que l'argent est sale que l'argent corrompt que si j'ai de l'argent je serai ceci je serai cela forcément il y a un point de vue fixe et ce point de vue fixe en fait a besoin d'être délogé c'est à dire qu'il agit dans l'ombre imaginons tout simplement que l'argent en fait je vais prendre un billet de 200 euros qui est prêt en fait à rentrer dans mon univers mais en fait il y a tellement de points de vue vous avez des points de vue lourds qui alourdissent cet argent que pour le coup il n'y a pas de légèreté il ne peut pas rentrer dans notre univers donc le but en fait tout simplement de argent égale joie c'est de se mettre en marche pour déloger absolument toutes les limitations toutes les croyances qu'elles soient conscientes ou inconscientes très souvent nous avons des croyances limitantes inconscientes c'est à dire qu'ils n'appartiennent pas à ce plan de conscience qui appartiennent effectivement et bien comme je l'ai dit la semaine dernière à nos aïeux à nos arrières grands-parents nos parents etc etc il y a plein de points de vue fixe qui appartiennent également sur d'autres plans multidimensionnels également à l'inconscient collectif c'est à dire que nous baignons dans cet inconscient collectif et forcément dans cet inconscient collectif et bien nous pouvons capter effectivement les points de vue fixe et bien de notre voisin de notre compagnon etc etc plus nos points de vue à nous donc en fait ça fait beaucoup de points de vue ça fait à peu près quatre sources de points de vue qui limitent notre capacité à être cette énergie d'argent dans la joie à la légèreté donc le but de ces quatre zooms évidemment ça va être de se mettre dans des situations particulières pendant la semaine grâce donc aux outils du livret argent égale joie et ensuite tout simplement les déloger et tout simplement les laisser passer pour ne plus qu'elles puissent en fait agir dans l'ombre et qu'elles tout simplement maintiennent notre capacité à générer cette énergie d'argent dans la joie voilà voilà est-ce que vous avez des petites questions salut Céline, salut ma team par rapport à ça ou est-ce que c'est suffisamment clair avant que je puisse basculer tout simplement sur ce fameux premier chakra effectivement quand on regarde cette énergie d'argent je vais vous montrer tout de suite ce billet de 200 euros s'il est alourdi consciemment et inconsciemment par plein de points de vue fixes en fait il ne peut pas, vous voyez, c'est comme si en fait je suis dans une bulle d'accord, imaginez que mon champ énergétique c'est une bulle et cette énergie d'argent en fait en fait j'ai plein de formes pensées des opercules de bigorneaux partout qui font des croyances limitantes générées par mon saboteur intérieur qui font qu'en fait cette énergie d'argent ne peut pas venir circuler correctement dans mon champ et le chakra entre guillemets le centre ou l'espace dans lequel en fait c'est le plus facile de venir générer cette énergie d'argent ça va être ce premier chakra en fait le premier chakra il faut bien comprendre que c'est l'énergie de la vie c'est par là en fait où avec ma vulve, mon périnée enfin mon pénis pour l'homme c'est un espace entre le scrotum et l'anus et nous entre la vulve, le vagin et l'anus en fait c'est un centre énergétique qui fait comme un nœud un peu comme ça et ce centre énergétique tout simplement c'est là-dessus que nous sommes assis alors vous voyez si je m'assois en fait tout simplement je vais être capable de me sentir en sécurité de poser mes fesses et d'être dans l'instant présent c'est-à-dire que quand je suis dans mon bassin quand je suis dans mon bassin en bas ça m'évite de venir salut Céline ça m'évite en fait tout simplement ça me permet de quitter le mental le saboteur il est essentiellement mental donc le premier truc à faire ça va être vraiment de se sécuriser et d'arrêter de croire que la sécurité dépend de l'argent c'est-à-dire qu'on croit pour beaucoup d'entre nous effectivement comme on n'est pas dans nos bassins qui est le centre de la sécurité et de la confiance et bien on croit beaucoup avec notre saboteur intérieur que la sécurité va dépendre effectivement non seulement de nos relations mais va dépendre de notre capacité à avoir de l'argent à avoir un compte en banque bien fleuri et pour le coup on se trompe parce que la sécurité ne dépend pas de l'extérieur la sécurité dépend de notre état intérieur de notre capacité à venir nous déposer dans ce bassin de venir justement se sécuriser ce qui est très intéressant quand on vient sur ce premier centre sur ce premier chakra c'est qu'on y retrouve en fait ce qu'il faut comprendre c'est qu'on vient en fait d'un entre deux d'un homme et d'une femme qui se sont réunis par leur bassin à un moment précis de leur vie où un pénis est rentré dans un vagin et nous sommes issus de cette rencontre de deux bassins nous sommes issus de cette rencontre de deux bassins très intéressant mais nos parents sont issus également de la rencontre de deux bassins et exicétéris etc donc pour le coup en fait dans ces bassins dans notre bassin nous portons en fait moi ce que j'appelle la mémoire des ancêtres toutes les mémoires transgénérationnelles je vous dis ça parce que comme je travaille beaucoup dans la sexualité et dans les bassins et dans le périnée etc. etc. je rencontre énormément de mémoires de points de vue d'insécurité liés à nos aïeux qui en fait sont que l'on a totalement empruntés inconsciemment c'est comme si en fait imaginons que je suis assise en fait sur quatre pétales et au centre de ces deux pétales il y a un rond, un cercle c'est le centre de la fleur et ce centre de la fleur on va y dessiner tout simplement à un yin-yang vous savez voilà un cercle vertueux avec le féminin masculin le fémiculin voilà et sur ces quatre pétales en fait comme si on était assis tout simplement sur notre arbre généalogique très souvent on est en rejet on est en rejet moi je rencontre beaucoup de gens qui sont en rejet avec leurs parents c'est à dire qu'ils rejettent l'éducation la façon dont ont été les parents il y a des projections il y a des attentes et la même chose pour les grands-parents enfin on se tape en fait des rejets de nos racines de nos ancêtres depuis des millénaires si je suis dans des rejets avec mes grands-parents je ne suis pas en sécurité dans mon bassin et je vais forcément en fait véhiculer par ce premier centre d'énergie tous les points de vue fixe toutes les mémoires transgénérationnelles qui ont concerné évidemment cette énergie d'argent et c'est chiant c'est chiant parce que pour le coup je connais beaucoup de personnes qui ont des talents incroyables et qui pour le coup n'arrivent pas à vendre leurs talents parce qu'il y a en fait tout simplement des fidélités inconscientes transgénérationnelles inscrites dans le corps qui ont besoin tout simplement d'être amenées au cœur de source d'être vues d'être entendues d'être accueillies pour qu'elles n'agissent plus dans l'ombre alors Céline tu me dis c'est marrant je porte plein de billets sur moi ce matin et je tombe sur ta vidéo comme par hasard ben oui je t'invite à t'asseoir sur tes billets Céline fais l'expérience de prendre tes billets de banque et tu vois de les mettre hop ici sous le bassin et de tout simplement les mettre en contact de ce premier chakra parce que souvent en fait ce premier chakra ce premier centre en fait n'a pas eu les programmes adéquats entre guillemets c'est à dire qu'il y a vraiment comme des opercules des bouchons à recevoir cette énergie d'argent tout comme nous avons des bouchons à recevoir notre conscience dans nos vulves et dans nos vagins c'est pour ça que je crée beaucoup dans ce argent égale joie le lien entre l'énergie sexuelle qui est une énergie qui rentre et qui sort continuellement et cette énergie d'argent qui rentre et qui sort continuellement également ce qui est très intéressant également dans cette énergie d'argent donc je parlais de ce premier chakra avec ses quatre pétales donc il y a plein de rituels à faire là-dessus que je propose donc dans ce fameux programme argent égale joie les zooms les quatre zooms les quatre semaines mais ce qui va être très intéressant ça va être de se mettre dans la joie d'un cœur vivant c'est à dire que ce cœur là la joie de ce que je suis très souvent comment voulez-vous attirer ou même comment dire mériter avoir de l'argent que l'univers nous apporte de l'argent ou je veux dire nous fasse circuler de l'argent alors qu'on est en désamour avec nous-mêmes c'est à dire que partant du principe que nous faisons partie du tout on fait partie du tout on est des êtres infinis ok chaque émotion de désamour et de jugement que j'ai pour moi c'est un acte de non recevoir c'est un acte de sabotage pour me maintenir dans l'illusion que je dois rester pauvre ou que je dois être séparé de l'énergie d'argent je ne sais pas si vous me suivez par rapport à ça pour moi c'est vraiment très très clair en fait ce qui nous juge c'est nous et en fait les autres on croit toujours que les autres nous jugent plus que nous mais c'est totalement faux nous avons tout simplement peur dans les jugements des autres qu'ils pointent des choses avec lesquelles nous soyons d'accord donc les jugements en fait tout simplement les jugements ça fait comme des cuirasses comme des carapaces de non recevoir d'accord et chaque fois que je suis dans le désamour que je dis inconsciemment parlant je ne mérite pas ou j'ai pas fait assez ceci j'ai pas fait assez cela ou je suis trop ceci je suis trop cela chaque fois que je suis dans un jugement dans un point de vue fixe me concernant c'est comme si en fait je mettais un non au recevoir cette énergie d'argent voilà et dans le programme forcément c'est facile de le dire comme ça mais ce qui est le plus facile effectivement c'est de se mettre en situation dans les mises en situation on va pouvoir déloger effectivement tous nos jugements et tous nos points de vue fixe par exemple à quoi ressemblerait une conversation que vous pourriez avoir avec votre père ou votre mère concernant l'état de votre compte en banque actuellement voilà est-ce que c'est facile c'est aisé pour vous voilà imaginons ensemble là tout de suite voilà je vais donner je vais regarder mes comptes sur internet alors déjà je me mets en situation qu'est-ce que ça me fait quand je consulte mes comptes qu'est-ce que ça soulève comme contraction comme facilité peu importe mais de voir un petit peu quand je vais consulter mes comptes en banque qu'est-ce qui se passe pour moi voilà est-ce que j'ai peur d'être à découvert est-ce que j'ai peur d'avoir trop dépensé d'argent parce que c'est Noël qu'il faut faire des cadeaux et tout le machin de voir un petit peu voilà quelles sont les émotions que je peux ressentir de les noter de les noter de vous mettre en situation et de noter absolument tout ce qui remonte ensuite ça va être voilà je tire mon compte en banque mon solde et ce qui reste de ce solde ce qui va être très intéressant c'est de dire ok aujourd'hui je me mets au défi par exemple je dis une mise en situation quelconque et bien je vais en parler avec ma mère ou avec mon père je vais dire voilà sur mon compte en banque j'ai tant d'argent j'ai dépensé ça j'ai dépensé ça et de pouvoir en fait rien qu'en s'imaginant le faire qu'est-ce qui remonte comme point de vue fixe qu'est-ce qui remonte comme ah mais ça se fait pas on parle pas d'argent l'argent c'est tabou non mais de toute façon elle risque de me critiquer ou enfin de voir un petit peu tout ce qui remonte le fait de s'imaginer rien que s'imaginer de se mettre dans cette situation voilà et je trouve ça hyper intéressant parce que c'est à partir de ça finalement qu'on peut déloger absolument toutes ces croyances tous ces blocages à parler d'argent facilement par exemple moi je trouve que parler d'argent ça devrait être aussi simple que de parler d'une recette de cookies c'est la même chose sauf qu'effectivement le fait de mettre en mots ben voilà j'ai ça sur mon compte ou j'ai envie de faire ça parce que comme ça je serai plus à l'aise financièrement et très souvent en fait ça met de l'inconfort de la honte vous voyez par exemple aux Etats-Unis aux Etats-Unis il n'y a pas ça et d'ailleurs dans Access Consciousness donc un courant que j'ai beaucoup emprunté pendant deux ans ça m'a vraiment contribué dans mon univers parce que eux pour le coup aux Etats-Unis ils n'ont pas de point de vue en fait là-dessus ou pas les mêmes du moins c'est-à-dire que quand vous parlez de votre réussite en fait on regarde votre compte en banque et on dit ah oui t'as réussi bon la réussite ne dépend pas d'un compte en banque mais disons qu'il y a beaucoup moins de tabou c'est beaucoup plus facile et on peut plus parler facilement des salaires et ça met plus de légèreté à en parler une énergie dont on parle vous voyez quand je vous en parle c'est une énergie qui est légère elle se parle elle s'échange et pour le coup voilà elle ne rencontre pas de point de vue fixe de tabou de jugement et des contractions c'est vraiment imaginons c'est comme des petites portes à chaque fois chaque silence chaque tabou chaque rejet chaque jugement c'est comme des portes imaginons sur mon champ énergétique que j'en ai plein et forcément plus j'en parle plus je conscientise plus en fait les portes s'ouvrent ça fait comme des portes qui s'ouvrent partout et comme les portes s'ouvrent forcément l'univers m'apporte puisque je suis continuellement traversée par cette énergie d'argent qui est là alors Christine tu me dis bonjour Karine je m'interroge pourquoi j'ai presque toujours eu des hommes fauchés au radin ouais c'est intéressant pourquoi ? bah écoute tu as la réponse forcément regarde chez tes aïeux comment étaient les hommes et qu'est-ce que ça vient raconter chez toi le fait d'être un homme fauché au radin c'est en fait on attire à soi ce que je pourrais te dire Christine c'est qu'on attire à soi forcément les individus qui font référence à des propres mécanismes inconscients chez nous voilà donc quel est l'espace chez toi dans ton passé ou dans ton futur qui ont besoin de s'accrocher au fait d'être fauché ou complètement radin voilà c'est ce qui me vient là ce qui me vient également c'est que moi par exemple je vais partir de ma propre expérience j'ai dépendu pendant très longtemps en fait de l'énergie financière de l'autre pour me sentir sécure voilà forcément je n'étais pas dans mon bassin moi je viens de l'abus du monde de l'abus donc quand on n'est pas dans le bassin en fait on va emprunter la sécurité extérieure d'une personne extérieure pour se sentir sécure alors ça se fait au niveau de l'énergie sexuelle ça se fait au niveau de l'émotionnel des émotions au niveau du ventre ça se fait dans les trois premiers centres au niveau sexuel au niveau émotionnel et au niveau de l'identité on va emprunter en fait aux autres ce que nous croyons ne pas avoir donc en fait moi j'ai emprunté en fait le confort financier à mes hommes et en fait je me servais de leur référentiel entre guillemets d'argent pour construire le mien c'est une façon de faire c'est une façon de faire mais c'est parce que j'étais pas sécure à l'intérieur de moi mais voilà c'est ok donc après à un moment donné je me suis dit ok maintenant je vais réussir tout simplement à me mettre en marche avec moi-même et à m'autoriser à générer par ma propre puissance créatrice avec la joie du cœur ouvert à générer cette énergie d'argent donc tout simplement tout ça pour te dire Christine que les hommes fauchés ou radins font forcément écho si tu veux à quelque chose en toi voilà et c'est toi qui as la clé c'est toi qui as la solution alors Céline tu me dis oui je suis complètement d'accord parler d'argent n'est pas un souci pour moi pas de tabou c'est simplement une énergie ben oui c'est une énergie et il y a vraiment des c'est ce que je dis c'est en parler c'est une chose le montrer également vous voyez là je l'ai mis sous mon périnée mais vous voyez de montrer un billet un billet d'argent de 200 euros voilà il y en a pour qui en fait ça peut être perçu comme étant arrogant vous voyez quelque chose de comme si en fait de tabou comme si ça ne se montrait pas le fait de montrer de l'argent voilà c'est au contraire enfin arrêtons de vivre arrêtons de croire que d'être de vivre dans l'ombre c'est la solution éclairons justement nos zones d'ombre avec une conscience vivante j'ai du mal à gagner de l'argent ou à économiser j'ai beaucoup d'énergie pour mes projets bénévoles mais quand je dois me vendre je traîne les pieds pour m'activer ouais ça je connais très bien Hélène alors ça ça peut de mon point de vue à moi mais tu interrogeras ton monde intérieur ça peut totalement être une fidélité parentale par exemple être fidèle au rattache parental si tu as eu des parents qui n'ont pas pu si tu veux qui avaient des talents en fait artistiques qui avaient des talents de création et qui se sont sabordés parce que le fait de vivre de ces talents et de ces créations ce n'était pas viable vous voyez ben forcément en nous il existe ces mêmes sabotages moi je les ai rencontrés également c'est pour ça que je me permets Hélène de te dire ça et d'ailleurs ce n'est pas se vendre en soi pour moi se vendre c'est en lien avec la prostitution d'accord enfin c'est juste et si à la place de vendre tu parlais plutôt Hélène de recevoir de te dire que j'ai beaucoup de j'ai beaucoup de talents j'ai beaucoup de projets et je choisis de recevoir ben tu vois honnêtement moi quand je me dis ça dans mon monde intérieur et ben ça change tout dès que je mets une association j'ai des talents et forcément le fait d'avoir des talents est accroché et ben je n'arrive pas à me vendre vous voyez en fait le talent et la vente il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ce binôme là donc l'invitation ça serait peut-être de dire j'ai des talents je suis en joie de recevoir si le mot vendre c'est lourd ça peut arriver que c'est lourd dans des univers moi ça a été très lourd dans mes univers voilà et c'est pour le coup j'ai été obligée moi de transformer ça de dire je vais pas me vendre voilà vendre c'est comme s'il fallait qu'on sorte quelque chose de nous alors que finalement je propose en fait tout simplement des talents donc je suis dans cette joie du donner et donc forcément si je suis dans la joie du donner je suis dans la joie de recevoir ça fait un tout vous voyez ce que je veux dire je donne je produis donc je suis dans cette joie du coeur ouvert je donne mais forcément si entre temps ça prend le chemin oui mais alors si pour le coup je donne dehors ça veut dire que je vends et que pour le coup je me fais vampiriser ben forcément le retour va être compliqué donc ça va être vraiment de faire des associations quelquefois de phrases pour switcher en fait des auto-sabotages inconscients alors Christine tu me dis ah ben oui je comprends mais moi j'ai toujours été indépendance financièrement ou autre oui oui mais donc du coup moi ce que je t'interroge à voir c'est de vraiment regarder Christine au niveau tout simplement de ta lignée paternelle de voir au niveau des grands-parents au niveau des grands-pères comment étaient les femmes en position avec ça est-ce que c'était des femmes castratrices donc pour le coup les hommes étaient vampirisés et pour le coup voilà je ne sais rien tu vois je ne vais pas se faire une thérapie là maintenant mais ça peut être intéressant d'aller voir ça derrière alors Christine merci de ta réponse ça va faire son chemin bisous à toi alors Céline tu me dis quel exercice préconises-tu pour bien s'ancrer dans mon bassin ben ça c'est un exercice que je propose également dans argent égale joie c'est-à-dire c'est de revenir déjà plusieurs fois dans la journée de se poser dans son bassin quand je dis se poser c'est poser s'asseoir parce que se poser ce n'est pas courir partout marcher voilà c'est vraiment s'asseoir le cul sur une chaise ou directement le cul sur un coussin le cul au sol et de se mettre vraiment en conscience vivante dans son bassin ça va être avant de faire ça moi j'aime beaucoup visualiser percevoir dans mon corps en fait les trois dimensions qui animent en fait ce bassin l'avant l'arrière la droite la gauche le haut le bas et de venir en fait à la fois mobiliser mon bassin sur la droite sur la gauche d'accord comme ceci de venir sur du haut bas voilà de sentir ce que ça me fait de mobiliser mon bassin en fléchissant les genoux haut bas et d'avant en arrière de sentir mon équilibre d'avant en arrière voilà et de venir en fait tout simplement poser une conscience vivante sur ces trois dimensions là l'avant l'arrière la droite la gauche le haut le bas et au fur et à mesure comme on est toujours en train d'être dans des pérégrinations intellectuelles mentales on fout le camp en fait comme notre sécurité n'est pas en place en bas notre soupape entre guillemets notre sécurité c'est de mettre le hamster à réfléchir et quand on quitte en fait le bassin quand on quitte la présence consciente du bassin automatiquement tout le monde je vois ça tout le temps tout le monde monte dans les stratosphères mentales avec un système de pensée et on devient nos propres bourreaux on se harcèle intellectuellement ou mentalement nous sommes nos propres harceleurs donc l'invitation c'est de descendre en fait dans ce bassin et de venir dans ce côté sécure avant droite gauche avant arrière haut bas voilà de faire cette petite mise en situation sur nos deux jambes et une fois que j'ai bien senti mes limites droite gauche avant arrière haut bas de venir me placer au milieu parce que à chaque fois sur la droite et la gauche il y a bien un centre l'avant et l'arrière il y a un centre et le haut et le bas il y a un centre et le centre tout simplement de se remettre au centre et ce centre c'est tout simplement le périnée ça va être le premier chakra ici entre l'anus et le vagin pour nous les femmes et le scrotum pour les hommes et tout simplement ça va être pour réactualiser ce bassin cette sécurité ça va être de faire cette mise en situation plusieurs fois dans la journée pour se sentir pour revenir à soi tout simplement imaginons quand je viens dans mon bassin je viens dans un je viens dans un losange d'accord je viens dans imaginons que ça ça fasse des carrés ça fait la fondation tout simplement c'est la fondation de mon assise quand je construis une maison on est construit dans une pyramide inversée en fait en Occident moi c'est ce que je remarque le mental en haut a bien trop d'importance et le mental c'est là où il y a le plus de points de vue et de limitations concernant l'énergie d'argent et l'énergie sexuelle si je me mets sur une pyramide inversée comme ceci forcément ici la sécurité fait que je pense moins d'accord et que forcément c'est bien plus facile pour moi de me sentir en sécurité dans ce que je suis dans voilà en ayant une stabilité sur terre bien ancrée bien à ma place forcément une fois que je suis dans cet espace là et bien automatiquement il y a ce cœur il y a un cœur qui s'ouvre imaginez un enfant quand il se sent en sécurité quand il a bu quand la maman le soutient et qu'elle le berce vous voyez il a un sourire béat il y a un espèce d'état de grâce du bébé ben voilà c'est ça soyons avec nous-mêmes et bien nos propres mères intérieures revenons dans notre base pour que nous puissions être dans cette dans cette sécurité la sécurité amène la confiance la confiance amène la créativité la créativité la créativité est en lien direct avec la joie la joie c'est le cœur voilà ce que je pouvais dire qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre concernant cette énergie d'argent alors il y a tellement de choses c'est incroyable l'énergie d'argent ça va être intéressant aussi il me semble d'en garder une petite part pour soi c'est-à-dire que j'entends très souvent trois problématiques concernant cette énergie d'argent c'est-à-dire un j'arrive pas à l'attirer à moi vous voyez j'arrive pas à l'attirer à moi ça c'est voilà c'est le type anorexique on n'arrive pas à se nourrir il y a le type boulimique aussi c'est-à-dire j'emmène un magazine à fond à fond à fond j'ai un compte en banque hyper gros le type boulimique voilà et pour le coup c'est très lésionnel pour moi de me libérer de cet argent parce que quand je me libère quand j'investis j'ai cette sensation pour le coup que ma sécurité s'en va avec voilà et il y a également le type j'aime bien expliquer le type canard où finalement je métabolise je l'attire et automatiquement une fois que je l'ai dans mon corps ou que je l'ai dans ma vie il disparaît aussi vite qu'il est arrivé je pense qu'à un moment donné c'est intéressant de se dire qu'on peut honorer sa créativité en en gardant une partie c'est un choix moi j'honore régulièrement mon âme avec avec c'est-à-dire que je vais transformer je vous montre je vais acheter ce qu'on appelle des petits louis d'or parce qu'en fait quand je garde du liquide comme cet argent là j'aurai tendance en fait à le dépenser et je me suis rendu compte que la solution que j'ai trouvée c'est de de temps en temps je vais investir dans un petit louis d'or voilà j'ai investi dans un louis d'or et celui-là je ne peux pas aller acheter une baguette avec je ne peux pas aller au supermarché donc c'est comme une garantie que je garde en fait cette cette manifestation d'abondance pour moi et c'est une façon que j'ai trouvée pour honorer la créativité de mon âme la créativité voilà la façon dont en fait je suis capable d'honorer qui je suis ce que je contribue pour moi c'est une façon de me faire des cadeaux on n'a pas l'habitude de se faire des cadeaux à notre âme on a souvent dès qu'on a de l'argent c'est automatiquement pour payer quelque chose faire des cadeaux aux autres ou faire voilà c'est ouais mais pour le coup on ne garde pas grand chose de vous voyez pour soi-même quoi ça c'est un programme aussi alors ce qui est intéressant avec l'or et bien pour répondre à ta question Céline je pense que c'est 200 euros entre 200 et 250 euros le Louis d'or il faut aller dans tes bijouteries tu le demandes dans les bijouteries voilà petit aparté mais pourquoi est-ce que j'ai choisi l'or parce que pour ma part quand je suis en contact avec mon corps spirituel ou mon corps de grande conscience il m'apparaît doré quand j'oeuvre conscience en fait avec les gens quand je fais des soins quand le corps spirituel en fait quand j'oeuvre sur le corps spirituel il y a vraiment comme de la couture je perçois vraiment comme de la couture avec des fils d'or et bien l'or pour moi a une vibration extrêmement spirituelle d'ailleurs c'est pas pour rien il me semble que dans les églises et dans beaucoup de temples les mayas voilà on retrouvait ce métal qui vibre à une certaine fréquence pour moi et pour le coup c'est une façon d'honorer alors c'est pas du tout dans le sens économique enfin je sais pas comment expliquer ça ou vous savez mon seigneur j'ai de l'or vous voyez de compter c'est pas une question de ça c'est un acte symbolique en fait de reconnaître et voilà moi j'aime les rituels et il y en a beaucoup dans le livret argent égale joie et ça ça fait partie d'un rituel est-ce que je suis prête à investir dans de l'or ou dans des pierres précieuses pour honorer tout simplement ma créativité mon âme et ce que je suis quoi et voilà c'est une et ça change beaucoup de choses honnêtement moi quand j'ai commencé à faire ça je me suis rendu compte qu'effectivement l'argent liquide rentrait beaucoup plus facilement dans ma vie en fait les gens se sont mis sans que je demande quoi que ce soit les gens se sont mis en fait à me payer beaucoup plus facilement en argent liquide et c'est ok et c'est ok voilà et je me souviens moi il y a quelques années je vous parle de mon cas parce que je pense que ça peut parler à beaucoup de personnes parce que j'étais vraiment une addicte au vide et au manque d'argent et à la peur de l'argent moi j'étais terrorisée par l'argent comme si je ne pouvais pas le toucher l'argent brûlait comme si dans une vie antérieure j'avais été brûlée ou tuée pour avoir eu de l'argent il y a eu vraiment j'avais terrorisé par l'argent et pour le coup tout ça pour vous dire que quand j'ai commencé à accepter de mettre de l'argent dans mon sac à main ça a été aussi quelque chose ça aussi ça fait partie d'un rituel c'est toujours d'avoir de l'argent liquide il y a des gens ils payent tout en chèque ou en carte bleue c'est à dire qu'il y a plus d'argent liquide alors c'est vrai qu'on va peut-être aller vers une société où il n'y aura plus d'argent liquide moi je dis c'est quand même vachement intéressant de voir un petit peu tout ce que ça fait remonter comme énergie justement que cet argent liquide soit peut-être amené à disparaître voilà mais pour le coup ce que je trouve hyper intéressant c'est de pouvoir s'autoriser et justement avoir de l'argent liquide sur soi et être à l'aise avec ça et être à l'aise avec ça alors Hélène tu dis j'ai un garçon de 4 ans et il m'aide car il aime jouer et acheter pour de faux et je sens que je suis un peu mal à l'aise quand je joue volontiers avec lui bah ouais le Monopoly c'est génial pour ça c'est chouette moi j'adore jouer avec mes enfants et justement je donne de l'argent des petites pièces à ma fille de 3 ans pour qu'en fait elle puisse jouer à la marchande alors Hélène tu nous dis pourquoi on dit du liquide ah ça c'est hyper intéressant comme question alors je vais te donner une réponse à partir de mon être infini pour moi l'argent si tu veux ça doit couler l'argent qu'elle soit virtuelle ou qu'elle soit matérielle d'accord elle se virtualise de plus en plus ok c'est pour ça que je trouve c'est intéressant d'investir dans des petits dans des petites pièces dans des louis d'or ou dans des petites pierres précieuses ça ne perd pas de valeur ça l'or c'est une valeur sûre soyons très honnêtes donc de temps en temps de se faire plaisir avec ça et d'honorer notre créativité c'est c'est énorme de réussir à le faire moi quand j'ai réussi à le faire ça a été un pas de géant dans mon monde à moi parce que j'étais vraiment grosse malade de avec mon relation avec l'énergie d'argent c'était totalement maladif donc c'est possible de guérir et donc pour répondre à ta question le liquide en fait imaginons tu vois que l'argent coule aussi librement dans ton existence de la même façon que tu métabolises l'eau moi j'ai toujours pris cet exemple là j'essaye toujours de remettre l'argent dans la même dans le même bain entre guillemets c'est encore de l'eau que le liquide l'eau en fait tout simplement et de me laisser sentir à quel point quand je regarde quand je regardais parce que ça a beaucoup changé quand je regarde un billet de 200 euros ou quand je regarde mon compte en banque quelle est la différence dans mon corps de contraction ou de fascination parce qu'on peut être fasciné par l'argent aussi ça peut être ça aussi ça peut être de voir attirer la fameuse loi d'attraction on attire on veut attirer parce qu'on veut être en sécurité c'est ok mais c'est un mécanisme mais de voir à quel point en fait on peut mettre de la neutralité sur cette énergie là en fait et de se dire finalement que comme on est on vibre à la même fréquence que l'énergie d'argent que l'on en est ou que l'on n'en est pas finalement c'est pas là la question c'est à dire que pour les gens qui ont du mal à l'attirer effectivement ça va être de faire la paix avec le fait d'en avoir et pour les gens qui en ont beaucoup c'est de faire la paix avec le fait de ne plus en avoir et de rencontrer une sécurité intérieure voilà donc en fait que ce soit de la fascination ou du rejet tout ça ce sont des points de vue qui font qu'en fait il n'y a pas de neutralité que ça ne peut pas couler comme ça pourrait couler en fait c'est pour ça qu'on parle de liquide je pense c'est que ça circule ça circule de poche en poche ça circule comme l'eau et que et que voilà après c'est moi je le compare aussi beaucoup à l'air et j'aime aussi dans cette énergie d'argent donc dans le programme argent égale joie que je facilite à partir de jeudi prochain c'est de proposer tout simplement à comment dire quand on se met dans un creuset à gratitude plein en fait quand on se met dans un espace du coeur qui est ouvert quand on choisit de reconnaître l'être magnifique que nous sommes que ce soit avec notre petit enfant intérieur qui est insécure que ce soit avec notre sachant notre bourreau notre saboteur qui est toujours en train de nous condamner voilà de nous mettre à accueillir toutes ces parts là parce que c'est aussi grâce à notre petit enfant intérieur et à notre bourreau intérieur saboteur que nous manifestons en fait cette énergie là parce qu'en fait c'est eux dans la dualité qui oeuvrent à travers l'être infini que nous sommes sauf qu'en fait ils ont emmagasiné beaucoup de choses le petit enfant insécure et le gros bourreau saboteur et ça va être de les accueillir avec leurs blessures et de leur dire oui et de voir les êtres magnifiques que nous sommes tant que nous croyons devoir rejeter des parts de nous l'univers ne peut pas s'inviter à l'intérieur de nous et nous ne pouvons pas manifester cette énergie d'argent librement parce que nous sommes toujours comme je le disais tout à l'heure dans le jugement et dans le rejet voilà parce que le petit enfant intérieur par exemple il a vécu son argent de poche d'ailleurs il n'en a peut-être pas eu d'argent de poche peut-être qu'il y a eu même des différences d'argent de poche entre les frères et sœurs dans la fratrie peut-être qu'il a même volé de l'argent pour s'acheter des bonbons peut-être que l'enfant intérieur il a entendu ses parents se plaindre qu'il fallait faire tout le temps attention qu'il ne fallait pas dépenser qu'il n'y avait pas d'argent à la maison je vous dis ça parce que moi c'est ce que m'a confié mon fils il y a à peu près un mois petite confidence du jour il m'appelle un jour sur un ton très grave en me disant maman il faut absolument que je te parle j'ai quelque chose de très important à te dire alors moi évidemment je dis oh qu'est-ce que ça doit être au secours et je le revois quelques temps après donc mon fils vit chez son père donc je le vois juste dans la semaine quand il arrive à la maison et je dis mais alors qu'est-ce que tu voulais me dire de si important il me dit écoute maman je voulais te dire que quand j'étais petit je croyais que tu étais pauvre voilà et il était il était traumatisé il me partageait ça en me disant mais je croyais que tu étais pauvre je me disais mais pourquoi tu pensais ça mais il me disait parce qu'en fait papa il avait peur que je ne vienne plus chez lui alors il m'achetait plein de jouets vous voyez l'énergie d'argent chez les enfants comment ils sont ils sont empruntés il m'achetait plein de jouets parce qu'il avait peur en fait que je ne vienne plus alors et donc je croyais qu'il était riche mais toi tu ne m'achetais pas autant de cadeaux parce qu'il y avait mes frères et soeurs et puis il y avait les autres enfants donc de ton mari et je croyais en fait que tu étais pauvre parce que tu n'achetais pas tu ne m'achetais pas autant de jouets voilà et partout en fait nos enfants intérieurs sont encore cloisonnés en fait dans ces croyances et il y en a beaucoup je peux vous dire nos enfants intérieurs sont encore beaucoup beaucoup empruntés avec de fausses croyances de faux conditionnements où on a acheté tout simplement l'amour où on a acheté tout simplement le silence où on a acheté plein de choses l'énergie d'argent est emprunt de beaucoup de blessures concernant cet enfant intérieur et je remercie mon fils Mayan d'avoir mis à jour ça à 13 ans 13 ans et il est déjà dans cette conscience là parce qu'il s'est dit mais en fait je m'étais totalement trompée quoi et je vois que plus j'oeuvre moi sur mon énergie d'argent plus je l'ai et plus je permets en fait à mes enfants de s'alléger eux-mêmes concernant cette énergie j'ai un fils de 20 ans qui est déjà autonome financièrement qui a son appartement sa voiture de fonction il gagne correctement moi voire très correctement sa vie j'ai donc mon fils de Mayan qui arrive à économiser bon après ma fille quand on dit c'est encore différent voilà ma fille c'est la joie de l'effervescence mais voilà c'est l'invitation c'est qu'est-ce que je transforme je parle aux parents en fait je parle à tous les parents que nous sommes et nous voulons toujours le meilleur pour nos enfants soyons très honnêtes tout ce que nous levons comme point de vue comme programme comme 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 au percule de bigorne au psychique tout ce que nous levons comme voile nous le faisons pas que pour nous nous le faisons pour nos enfants nous faisons à la fois pour le passé pour le futur c'est-à-dire que l'aisance financière alors quand je dis l'aisance financière c'est pas le fait d'être milliardaire c'est juste les émotions c'est-à-dire libérons l'argent de tout conditionnement émotionnel donc et point de vue intéressant que je sois milliardaire voilà le fait que je dise ça c'est déjà de mettre un point de vue sur le fait d'être milliardaire voilà et de m'en séparer donc accueillons l'énergie du milliardaire à sa juste place et bien je pense que nous ça en fait ça transforme notre champ énergétique et nos enfants en fait grandissent à travers nos champs énergétiques nous sommes la banque de données entre guillemets de nos enfants la banque de données de nos enfants et forcément chaque mot moi je me souviens avoir dit à mes enfants mais non je ne peux pas acheter ça je ne peux pas j'ai pas assez d'argent j'ai pas assez d'argent ce mois-ci j'ai pas assez ceci j'ai pas assez cela et je vois ma fille quand on dit par exemple quand on fait les courses elle va toujours en fait quand elle est avec moi se diriger vers le produit le moins cher parce que je l'ai conditionné comme ça étant petite quoi alors vous voyez il y a encore du taf alors maintenant je ne fonctionne plus comme ça donc voilà je suis en marche vers autre chose alors soyons tous honnêtes on est tous en marche vers autre chose mais c'est de pouvoir en fait dans ce programme argent égale joie déloger tous les mécanismes pervers limitants qui nous empoisonnent la vie et qui empoisonneront et qui empoisonnent déjà notre descendance on n'a peut-être pas besoin de léguer tout ça comme héritage donc en fait c'est chouette en fait cette énergie d'argent ça nous permet de nous humaniser en rencontrant tout simplement et bien toute l'ombre cachée derrière en fait et d'accueillir ça au cœur de source avec un cœur qui dit oui qui dit oui à tout à toutes les limitations qui dit oui à toutes les projections qui voilà parce que ça ne sert à rien de se condamner on reste des êtres humains accueillons nos égaux pour ce qu'ils sont c'est-à-dire que c'est grâce à l'égo qui est dans la 2D ici dans la même 3D le bien et le mal c'est grâce à ça que nous arrivons à manifester voilà nous manifestons manifestons ça sauf qu'à un moment donné l'égo il a tellement été fossilisé soit dans la maigreur dans la peur de l'argent ou au contraire en amasser beaucoup pour être en sécurité ah ouais alors ce qui me vient aussi c'est les héritages vous savez souvent il y a des problèmes d'héritage alors ça c'est hyper parlant les problèmes d'héritage c'est-à-dire qu'il y a des gens quand par exemple le papa ou la maman va mourir en fait il y a toujours un héritage et souvent les enfants vont se battre tout simplement pour le service en porcelaine ou pour telle portion de terrain ou pour telle chose ou telle chose mais en fait derrière cette bataille de matériel en fait il faut regarder au-dessus il faut regarder de où ça part ça part d'enfants intérieurs qui ont manqué en fait tout simplement d'amour ou qui ont vécu des différences affectives dans leur enfance et on se sert du matériel pour continuer à faire vivre cette énergie en fait de différence ou de dire ben moi j'ai pas eu quand j'étais petit donc maintenant je prends ça c'est à moi et donc on va se battre pour récupérer plein de choses donc c'est intéressant de voir de voir ça il y a souvent également j'ai rencontré des personnes en coaching individuel je coach aussi au niveau individuel si ça vous intéresse je fais pas que des zooms il y a le coaching individuel au niveau d'énergie argent égale joie souvent il va y avoir également des très gros programmes d'empêchement par rapport à des déshéritages quelquefois vous savez dans le temps quand il y avait des grosses fortunes et bien quand le fils ou la fille ne faisaient pas selon la volonté du père ou de la mère et bien les enfants étaient déshérités c'était en fait voilà c'était l'amour sous condition c'est à dire que si tu fais ça je t'aime t'as mon argent si tu fais pas ça je te déshérite et tu te démerdes tout seul et je t'aime plus je te rejette voilà donc l'amour sous condition l'argent suit exactement le même le même forçage entre guillemets et je retrouve en fait dans des lignées en fait en suivant des difficultés financières quand il y a eu des déshéritages comme si en fait cette blessure en fait parce que c'est une blessure c'est une blessure de l'enfant qui est enfin de l'enfant enfin du pas de l'adulte mais qui est enfant encore dans sa psyché qui pour le coup va vivre un déshéritage comme une blessure comme une blessure émotionnelle et souvent cette part-là en fait s'imbrique en fait s'intrique tout simplement dans les générations futures et on se retrouve avec des des personnes qui ont qui n'arrivent pas tout simplement à accueillir l'énergie d'argent parce qu'il y a eu un déshéritage absolument violent et très mal vécu par les aïeux voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui sur cette énergie d'argent donc pour ceux que ça intéresse je commence jeudi alors vous n'êtes pas obligé de suivre tous les zooms pourquoi ? parce que j'envoie les replays au groupe toutes les semaines et quand vous quand votre énergie en fait s'investit donc dans le groupe automatiquement on crée comme un égrégore de guérison et en fait l'énergie en fait circule enfin il se passe des trucs assez hallucinantes pour celles qui ont l'habitude et ceux qui ont l'habitude d'oeuvrer avec moi dans les zooms il se passe des choses des prises de conscience des choses assez incroyables concernant l'énergie que l'on que l'on choisit de traverser donc là ça va être argent égale joie donc même si vous n'êtes pas là en chair et en os le jour même du zoom vous recevez le replay vous recevez tous les pdf des mises en situation les mp3 avec les comment dire les fichiers audio etc etc c'est une belle comment dire c'est une belle expérience moi j'aime beaucoup salut Nat j'aime beaucoup argent égale joie parce que tout comme la sexualité ce sont mes deux sujets préférés parce que en fait là on ne tourne pas autour du pot c'est à dire qu'on va directement dans les points de vue et les jugements et moi j'aime bien quand on va directement dedans et ça permet vraiment de de libérer de l'espace de libérer des opercules de libérer des voiles pour être encore plus des êtres rayonnants capables de recevoir et de donner voilà bisous tout le monde je vais mettre en lien donc l'événement zoom je vous fais un très très gros bisous merci de m'avoir suivi et à tout vite merci de m'avoir regardé cette vidéo merci de m'avoir regardé cette vidéo